Céleste Brunkel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venue ici pour défendre le film de Sarah Soukho qui s'appelle Les éblouis, dans lequel vous êtes le pivot central en fait. Alors la première question c'est est-ce que vous connaissiez ce festival de Saint-Jean-de-Luz ou pas du tout ? Non. Pas du tout, donc vous ne savez pas du tout ce que ça représente ? Pas vraiment. Écoutez comme ça, et alors vous arrivez là ? Bah je viens d'arriver, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce festival. Voilà, je ne connais rien du tout pour l'instant. Ah bah écoutez c'est bien, l'accueil a été bien là tout de suite. Oui, parfait. Le public était... Ah oui, oui. Alors, la première question c'est que vous n'êtes pas une comédienne professionnelle, c'est votre premier rôle, mais qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure de cinéma ? Bah en fait moi déjà je faisais du théâtre, enfin j'en fais toujours, et être comédienne ça a toujours quelque chose qui m'a un peu plu, l'idée m'avait plu, et je ne connaissais pas du tout le cinéma, donc c'était déjà une énorme opportunité de jouer dans ce film. Et j'avais beaucoup parlé avec Sarah de cette histoire, de son histoire, et l'histoire m'intéressait aussi, et enfin je ne sais pas, je lui faisais beaucoup confiance, donc c'est aussi comme ça que j'ai pu... Cette histoire vous intéressait parce que vous aviez des amis qui étaient rentrés dans des sectes ou pas du tout ? Ah non, c'est pour ça justement pas du tout, je savais que ça existait, mais ce n'était pas du tout quelque chose que je ne connaissais pas du tout, donc c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire le film, quelque chose que je ne connaissais pas. Alors, pour un premier film, vous avez un rôle clé, c'est vrai, est-ce que ça vous a fait peur ? Non, ça va. C'est vrai ? J'avais un peu peur de, par exemple, avoir un grave accident ou quoi pendant le tournage, parce que voilà, mais je n'ai pas eu de grosse peur par rapport au... Avec la confiance de Sarah, c'est ça, c'est avec notre relation, et aussi la relation que j'ai eue avec les gens sur le tournage, comme une grande famille, on est tous très soudés, Enfin, c'était plus dur de partir que de... Non, non, ça ne m'a pas fait vraiment peur, ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Il y a eu des choses difficiles, des scènes difficiles ? Oui, bien sûr, il y avait des scènes plus difficiles que d'autres, mais c'était... Enfin, quand c'est coupé, c'est coupé, quoi. J'arrive facilement à me détacher de ça. Des scènes aussi assez physiques, et aussi des scènes toutes simples, mais qui... Enfin, on marchait dans la rue, mais qui sont aussi... Enfin, tout est un peu difficile, mais c'était pas... Oui, non, mais vous... J'arrivais à me détacher aussi, et c'était... Chaque scène avait sa part de difficultés, enfin... Et quel est le souvenir le plus heureux que vous ayez eu sur ce tournage ? Bah, je n'ai pas un souvenir, mais c'est ça, c'est les gens, c'est tous les gens qui étaient... Toute l'équipe technique, les acteurs, Sarah, enfin, c'est aussi l'ambiance à Angoulême, enfin, c'est tout ça mélangé. Je n'ai pas un souvenir précis qui... C'était tout, quoi. Quand vous avez vu le film, vous avez pensé quoi ? Vous avez été émue, vous vous êtes dit, c'est un film indispensable, parce que ça dénonce les sectes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Bah ça, sur le fait que ça dénonçait les sectes, je m'étais déjà dit ça en lisant le scénario, mais en voyant le film, j'avais déjà vu un peu des scènes en montage, en post-synchro, enfin, quand je mettais ma voix. Et du coup, je m'attendais un peu au truc, mais enfin, j'étais surtout sous la chaise, en ayant peur, justement, de ce que je voyais. Mais du coup, la première fois, je ne l'ai pas vraiment vu, parce que j'avais du mal à le voir, quoi. Maintenant, j'aime bien. J'ai l'air vu, j'aime bien. Est-ce qu'une comédienne de cinéma est née avec ce film ? Est-ce que vous avez envie de continuer, autrement dit ? Je ne sais pas si une comédienne de cinéma est née. En tout cas, moi, s'il y a d'autres opportunités qui me plaisent, oui, j'aimerais bien. Est-ce que vous avez une musique de film préférée ou pas ? Vous écoutez de la musique de film ? Oui, j'aime beaucoup la musique de film. La musique que je connais par cœur, c'est celle des Moselle Rochefort et de Paudan. Enfin, c'est une musique un peu de films de mon enfance, aussi, toutes les comédies musicales. Il y a aussi, du coup, les films comme Chantons sous la pluie, tous ces films-là qui ont peu... Merci beaucoup, Céleste Brunkel. Merci à vous. Merci.